coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je suis de retour aujourd'hui avec deux cartes pour deux personnes très spéciales pour moi et qui passent des moments un peu difficiles alors je voulais leur faire un petit coucou alors on va prendre deux cartes pour chaque carte on a besoin de deux cartes vous choisissez la taille qui vous convient moi ici pour la première carte je prends deux cartes standard de 10 et demi x 15 les cartes que j'achète chez action et je vais plier une feuille de ces cartes j'ai plié je la plie un 2 je vais m'aider de mon plioir vers l'extérieur et on va faire une petite porte une petite porte accordéon qui va s'ouvrir vers l'extérieur je vais enlever un tout petit bout pour que mes portes arrivent vraiment à se retrouver au centre pour que je ne sais pas d'espace entre mes deux portes après on va couper la forme que vous voulez là c'est vraiment c'est ce style de cartes vous offre beaucoup de possibilités car on peut couper des coeurs des ovales des toutes les formes qu'on veut et on aura une très belle carte un peu différente je trouve moi j'ai décidé découper un cercle pour la première carte pour la deuxième vous allez voir et pour m'aider à vraiment centrer mon cercle là j'essaie d'enlever un peu la colle de mon de mon washi pour pas abîmer mon papier quand je le colle là je mets de mon cercle j'ai coupé un cercle en pardon j'ai plié un cercle en deux et je mets de la ligne pour pour centrer pour bien centrer le die que je vais découper après ici je l'ai découpé et après je vais venir décorer un tout petit peu la façade de ma carte pour ça je prendre un classeur de beaufrage vous pouvez utiliser celui que vous avez il ya un côté où les pour le mien c'est avec des flocons de neige alors le côté où les flocons ressortent c'est ce côté là sur lequel je veux mettre un peu d'encre ici j'utilise les encres que j'ai trouvé hier chez action et sur la façade de ma carte même je remets le petit cercle qu'on va utiliser après je vais passer ça à la big shot alors ça va me donner un peu de peinture et ça va me gaufrer aussi les formes j'ai beaucoup en restant assez délicat alors j'aime beaucoup ces rendus et vous allez voir j'enlève délicatement mon scotch pour pas abîmer mon papier sur le derrière j'avais collé la carte sur le derrière et regardez la carte n'est pas encore collé mais c'est ça l'idée on peut ouvrir un petit peu un accordéon et on va finir de la décorer après alors je viens coller tranquillement les deux bouts de carte si vous voulez vous pouvez le faire avec un seul bandeau au lieu d'utiliser deux cartes vous allez me dire que je que je gaspille mais bon c'est une façon de faire plus vite vous pouvez faire aussi dans un seul sur la longueur un seul bout de papier j'ai tamponné je vais venir tamponner ici un message qu'on va cacher après alors je vais mettre je pense fort à toi c'est ma planche pour toi j'en ai encore quelques unes mais je pense que beaucoup parmi vous merci beaucoup vous avez acheté mes planches de tampons là je mets un bout de forme de pardon de mousse 3d pour m'aider à donner de l'épaisseur parce qu'avec mes aimants mes aimants ils sont un peu gros alors il faut que j'ai une épaisseur en plus pour bien tamponné et là j'ai acheté je vous montre cette planche de outils de tamponnage de Tim Holtz je suis très très contente je l'ai depuis peu et je suis trop contente car c'est très facile à utiliser très utile ce petit message on va le cacher alors pour ça je viens découper un cercle un petit peu plus grand avec sur du papier velin et un petit un petit bandeau aussi de papier de une petite bande une bande je pense de papier velin d'à peu près celle là là on le voit un peu plus plus beaucoup plus épaisse oui je viens de redécouper après à peu près à 3 cm pour cette carte je vais enlever un bout et on va venir faire comme un comme une enveloppe je sais pas j'ai pas un mot pour ça je suis désolé on va entourer en fait on va entourer la carte parce que ces cartes là qui ont des portes qui s'ouvrent comme ça en accordéon ont tendance à s'ouvrir un tout petit peu alors c'est cette petite frange qui va entourer ma carte va nous aider à que la carte tienne à plat c'est important pour ces franges là de donner à peu près ça va dépendre de la carte que vous avez utilisé de donner toujours un demi centimètre de plus que la taille de votre carte si votre carte la largeur elle fait 10 cm alors vous faites 10 cm et demi pour que cette frange arrive à glisser facilement alors c'est un petit conseil à chaque fois de rajouter un petit peut-être quatre millimètres ou un demi centimètre c'est c'est suffisant pour arriver à bien faire glisser sans problème ici j'ai décidé moi j'aime beaucoup quand j'ai une couleur claire mettre une petite touche de rouge alors j'ai pris du washi sur mon papier velin là c'est pas grave si on n'arrive pas à faire tout le tour parce qu'après avec mon morceau de velin je vais arriver à à bien fixer tout ça et là j'essaye de choisir comment je vais décorer pour finir cette carte alors j'ai décidé finalement d'utiliser le même morceau le même morceau embossé le cercle embossé et là je découpe un un flocon de neige dans de la mousse 3d pailleté blanche on voit pas nécessairement très bien mais les très belle cette mousse et un petit message en un papier holographique un peu argenté alors finalement j'ai décidé de réutiliser ça au début je pensais pas mais finalement je trouve que c'est c'est joli de faire le l'ensemble et vous verrez la carte fini à la fin de la vidéo ici simplement la même chose j'ai choisi de faire le même type de carte mais avec du craft et cette fois ci et la carte et les carrés elle fait 15 15 celle là je fais exactement la même chose sauf que ici la finition de la carte ça va être avec un peu d'un pochoir et un peu d'encre j'ai aussi ces petits outils on appelle ça en anglais des daubers j'ai maintenant sur ma boutique mais vous pouvez utiliser aussi les outils que je viens de vous montrer que j'ai vu aussi qu'on qu'on trouve chez action simplement pour déposer un tout petit peu d'encre d'encre blanche sur le craft moi j'aime beaucoup et très facilement on va compléter tout le pochoir entre temps je vous raconte que la boutique elle est ouverte je suis en train j'ai pas eu beaucoup de temps pendant que j'étais au posta rica je viens profiter de ma maman alors je suis en ce moment en train de faire des modèles de tampons je vais sortir un kit naissance grossesse parentalité les mamies pour les papilles je suis trop contente j'espère les avoir d'ici fin fin mars je pense mais entre temps il y a des petits trucs sur la boutique si cela vous intéresse voilà on a fini regardez moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette finition et pour celle là j'ai utilisé un petit coeur attention normalement il faut bien attendre que cette encre là soit sèche parce que sinon même j'ai passé avec le dye et j'ai sur mes plaques j'ai eu un peu d'encre ça vaut la peine de laisser un tout petit peu sécher ces encres sont très pigmentées et ça prend un peu de temps pour sécher même c'est ce coeur là je l'utilisais dans une dans une autre carte ici je colle simplement à nouveau les deux panneaux des deux cartes pour faire une seule carte et je vais vous montrer qu'est ce que j'ai fait à l'intérieur là c'est très je vous dis on peut à l'intérieur on peut mettre des messages on peut coller des dailles on peut coller des stickers les cacher ou simplement les laisser dès le début et mettre la la frange qui entoure plus bas vous allez voir pour pour cet exemple là je trouve que c'est c'est très très flexible ce qu'on peut faire c'est très varié pardon c'est seulement que j'ai cherché avec ce type de cartes là là simplement je voulais vous montrer une petite astuce aussi avec ces dobers comment on peut faire peut-être que là 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 j'ai mis un bout de washi derrière pour faire tenir mon petit daï c'est comme vous voyez c'est un daï petit et je vais venir le colorier avec les petits dobers là ça c'est cette technique c'est cette astuce est plutôt plus utile quand on a des figures un peu plus grande parce que là on voit pas trop la différence j'essaye de mettre un tout petit peu sur l'aile et après un peu sur les côtés c'est une façon de colorier sans que ce soit trop trop parfait plus on fait un coloriage plus naturel et assez vite parce qu'on peut venir aussi le colorier avec de feutre mais ça va prendre beaucoup plus de temps mais c'est une façon moi je combine deux couleurs d'encre et jusqu'à qu'on ait une finition qu'on aime je trouve que c'est facile on s'aide de du papier du même papier où on a coupé le daï pour nous aider à colorier après j'ai mis les pattes en noir je pense que j'aurais dû mettre une autre couleur je suis pas très convaincue mais bon c'est comme ça et j'ai laissé comme ça j'aurais dû mettre un marron mais rappelez-vous de cette astuce quand vous avez à colorier je vous montrerai un jour avec des daïs un peu plus grands et ici je vous avais montré aussi cette astuce de colorier le papier vélin moi j'aime beaucoup beaucoup et découper avec après avec des daïs des petites des petites feuillages ou des fleurs on peut faire ce qu'on veut moi je voulais faire un peu de feuillage j'avais pas décidé quelle couleur ou quel type de feuillage c'est pour ça que j'essaye différentes couleurs différents feuillages et je verrai après par rapport à ce que j'aime moi je fais ça d'habitude je prends différentes couleurs différentes idées et et c'est devant vous vraiment en faisant cette vidéo que je me décide je choisis ce que j'aime le plus c'est ça l'idée aussi avec les cartes d'avoir un style mais d'essayer différentes choses des fois les idées qu'on a au début au tout début ne marchent pas du tout ça m'arrive souvent et par contre j'essaye des choses que je pensais pas et j'aime beaucoup alors c'est pour ça que je vous dis essayez 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 à peu près la surface sur laquelle je peux jouer avec mon dessin et au début je savais pas comme je vous dis quel feuillage arranger finalement je suis restée que avec deux petites le petit feuillage que je vais mettre sur le bec dans le bec pardon du petit oiseau et cette branche là je vais rester assez simple vous pouvez mettre tout ce que vous voulez moi je vais rester comme ça et je vais coller tout ça sauf que en collant quand j'utilise aussi le papier vélin je colle pas tout tout sinon que je colle simplement quelques feuilles et c'est ça que je voulais vous montrer là je colle une feuille sur de chaque côté par-ci par-là pour que ces papiers vélin puissent avoir un peu de mouvement moi j'aime beaucoup c'est ça c'est une des choses que j'aime beaucoup du papier vélin il va bouger même si je l'écrase un peu mais il va se décoller un tout petit peu et ça va donner un peu plus de mouvement ici je vous montre les cartes finies ça c'est la première carte j'ai fait une enveloppe rouge je voulais donner un peu de peps à cette carte et j'ai collé des petites des petites perles des pluies et regardez comme c'est joli quand c'est quand c'est assemblé même si on voit pas trop la couleur je pense qu'en photo je vous mettrai des photos à la fin je trouve qu'elle est très très belle là on voit pas trop les couleurs les couleurs bleues je trouve que ça ressort très très bien je suis très contente avec cette carte je pensais que j'étais pas très inspirée et finalement quand je me mets à faire des cartes je redécouvre ce plaisir vraiment de créer des choses des belles choses moi je trouve qu'elles sont belles et de vous les partager aussi ça manquait ça manquait mon atelier c'est un bazar parce que j'ai laissé depuis que je suis partie demain il faut que je range vraiment mais j'étais trop contente de m'asseoir un peu aujourd'hui pour créer ici j'ai utilisé pour faire les petits points couture la petite règle ruler shutters que j'utilise beaucoup et là j'ai fait un petit coeur c'est pas très joli en caméra mais en vrai je trouve que c'est joli j'ai mis sur celle-là vous voyez j'ai pas mis de tamponnage ni des mots c'est ce que je vous disais pardon par rapport à la branche qui est un peu décollée c'est exprès et là il n'y a pas de mots tamponnés sur la carte mais sur le bandeau qui vient entourer et fermer la carte alors il y a beaucoup de possibilités on peut aussi coller des stickers c'est comme vous voulez une autre possibilité aussi c'est normalement je voulais vous montrer avec du blanc mais c'est de coller encore une autre carte comme ça alors vous avez encore plus de place pour écrire un message si vous voulez parce que là vous pouvez tamponner quelque chose et c'est à l'intérieur que vous pouvez écrire votre message c'est un choix mais je trouve qu'elle est très délicate cette carte aussi dites-moi laquelle vous préférez et là j'avais tamponné tu es spécial et j'ai mis quelques quelques cœurs celle-là elle va partir au Costa Rica cette carte et regardez on peut laisser le message on peut ou on peut cacher un tout petit peu le message c'est de façon différente de présenter cette carte c'est comme vous voulez et pour l'enveloppe j'ai fait un petit rappel comme j'ai fait d'habitude j'espère que vous avez aimé ces idées dites-moi ah oui je vous montre la planche avec laquelle j'ai fait j'ai fait ces cartes je vous laisse l'adresse de la boutique si vous voulez aller voir pas trop de nouveautés à part les Dobbers comme je vous dis il y aura des nouveautés fin mars merci beaucoup merci de toutes les cartes que j'ai reçues merci pour vos commentaires toujours gentils je vous manquez beaucoup je suis trop contente d'être de retour et je vous dis bon dimanche et à très bientôt ciao 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 ciao